– Sous-titrage Société Radio-Canada – L'ambassade de France dans la capitale Ouagadougou, Jean-François Kandikombe, sur l'aspect sécuritaire, on sait que le Burkina Faso est en train de se réorganiser, de réorganiser ses forces, mais Ouagadougou précisément demeure une capitale fragile à ce niveau-là, au niveau sécuritaire. – Fragile… – Ou en tout cas potentiellement vulnérable. – Potentiellement vulnérable, la preuve en est faite, mais c'est aussi une capitale, je crois, qui a pris des mesures, parce que sinon, cette attaque-là aurait produit plus de morts qu'elle n'en a produit, et il y aurait probablement eu beaucoup plus d'actes de terreur qu'il n'y en a eu. Et de ce point de vue-là, je crois que je me garderais de jeter la pierre au gouvernement et aux dispositifs sécuritaires, parce qu'aucun État, même les États-Unis, la France, malgré toutes les mesures et l'extrême coordination et l'efficacité qu'il y a, on arrive quand même à des actes de terreur qui font beaucoup de morts. Donc sur ce plan-là, c'est un peu la règle de… c'est même pas un jeu, du jeu macabre d'une certaine manière. La règle du jeu macabre, les terroristes y sont imprévisibles. C'est ça, la base de leur stratégie. Bon, on ne prendra jamais assez de mesures. Moi, ce que je regarde, je remarque notamment, c'est que le G5 Sahel est le bienvenu. C'est une bonne mesure. Il faut de la coordination entre les États du Sahel pour pouvoir lutter contre le terrorisme, parce qu'aucun État seul ne peut le réussir. Il reste cependant, et je le disais autour de ce plateau, que le G5 à lui seul ne suffit pas, et qu'avoir plusieurs nodules comme ça, qui n'interagissent pas entre eux, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Il y a le Sahel, la zone du Sahel, mais il y a aussi des groupes qui luttent contre les shébabs dans la zone de la corne de l'Afrique. Vous avez des sources d'alimentation, ou même de diffusion en Afrique centrale. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Il n'est pas question de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale, sauf ponctuellement avec Boko Haram et le Cameroun. Alors que nous savons que, que ce soit au Cameroun, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Soudan du Sud, vous avez des connexions qui se font, et des connexions qui remontent ensuite, et qui remontent, et qui reviennent du Sahel pour revenir ici. Et je pense que la question de la coordination est une question extrêmement importante, et telle que je l'ai indiqué, c'est une coordination à l'échelle de l'Afrique. C'est une coordination à l'échelle de l'Afrique. Et l'Union africaine ne peut pas rester en dehors de ce dispositif-là, avec des modèles comme le G5, c'est-à-dire quelques États, et puis un État leader, la France extérieure au continent. Il faut qu'en Afrique, on prenne la mesure de cette chose, et qu'on se dise qu'aujourd'hui, en termes sécuritaires, il nous faut des politiques publiques spécifiques, réfléchies, coordonnées, et financées, à hauteur de la menace qui pèse sur les citoyens africains. – Moussa Sidibé. – J'abonne dans le même sens. Je pense qu'au-delà de l'aspect militaire dont la France prend un bras-le-corps, qui est un peu, pour moi, déporable, parce que l'Union africaine, quand on voit le mécanisme de financement, le mécanisme de mise en place du G5 Sahel, on a comme l'impression que l'Union africaine est un peu restée en marge, et ce qui n'est pas normal parce que… – C'est une force africaine, une force militaire africaine. – C'est une force militaire africaine, mais qui est… – Financée par les occidentaux. – Financée et pilotée quelque part hors de l'Afrique, ce qui ne me semble pas opportun du point de vue de son efficacité. Je l'ai même signalé lors d'une interview à une radio. Je dis, certes, c'est des forces africaines, le commandement revient de plus en plus aux Africains qui sont ancrés dans la réalité de l'Afrique, mais de plus en plus, il va falloir qu'il y ait les décideurs africains, pas seulement des membres du G5, mais que toute l'Afrique prend à bras le corps ce phénomène pour une vraie efficacité à l'échelle de tous les continents. Et comme on le dit, on ne se lasserait jamais de le dire, le terrorisme, ce n'est pas seulement le militaire qui est efficace. Il faut aussi tarir les sources de financement, mais aussi tarir tous les terreaux du développement du terrorisme. Ces gens arrivent plutôt à avoir des recrutements de jeunes dans des zones qui sont d'une extrême pauvreté. Il faut un engagement énorme de politique de développement dans ces zones pour éviter que les gens tombent facilement dans le terrorisme. – Alors ça rejoint complètement la question que j'allais poser, que la réponse n'est pas que militaire. Jean-François. – Oui, la réponse n'est pas que militaire et je n'ajouterai pas grand-chose à ce que Sidibé a dit. Il a pratiquement tout dit. Boko Haram a prospéré sur le terreau de à la fois la pauvreté et le manque d'éducation. Le manque d'éducation. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, c'est un domaine qui est en recul et l'obscurantisme, l'obscurantisme c'est le premier terreau de la terreur et puis après vient, ensuite vient la pauvreté. Et puis même sur le plan de la lutte matérielle, telle qu'on l'évoque, on a évoqué l'aspect militaire. L'aspect militaire est important, mais il reste à mes yeux assez secondaire et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'Union africaine et les États africains de façon générale doivent se prendre en main. Parce que cette lutte commence d'abord par la coordination des systèmes de renseignement, l'efficacité des systèmes de renseignement et la coordination des systèmes de renseignement. Et là, on est dans quelque chose qui est extrêmement sensible pour les États. Et avoir un pilotage ou un leadership hors continent par une puissance étrangère, vous voyez un peu les potentialités de fragilisation de nos propres États dans leur rapport avec d'autres États, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas laisser ce domaine-là de la sécurité, c'est-à-dire ces choses sensibles-là, à des puissances extérieures. Il faut que les Africains se prennent en main. – Merci beaucoup Jean-François. On va passer à une toute autre actualité, mais on va rappeler l'actualité qu'on vient de développer, des tirs ainsi qu'une explosion ont été entendues ce matin, ce vendredi matin en plein cœur de la capitale burkinabé à Ouagadougou, notamment au niveau de l'État-major des armées. Le bilan des autorités, un bilan malheureusement provisoire fait état de sept morts et d'une cinquantaine de blessés. On va continuer d'en reparler bien entendu dans nos prochaines éditions, mais on va passer à une toute autre actualité dans notre grand angle. – UBA poursuit donc son programme de soutien à l'entrepreneuriat en Afrique. La banque panafricaine vient de signer un accord de financement de 100 millions de dollars avec la Banque chinoise de développement, une enveloppe destinée aux PME. Les explications de Siamlo, Victoria Senji. – Au Nigeria, un accord de financement de montant de 5 millions de dollars a été officialisé entre la China Development Bank et UBA, United Bank for Africa. Ceci devrait permettre de renforcer le programme d'appui de la banque au financement des petites et moyennes entreprises africaines dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Il sera déployé dans les 19 pays où la banque est représentée, et ce, sur une période de 7 ans. – Beaucoup de pays africains se sont rendus compte qu'aujourd'hui, les États ne peuvent pas créer les emplois qu'attendent la jeunesse. Et donc, il faut interroger le système de formation au niveau de nos systèmes éducatifs pour y accorder plus de place à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la politique, c'est de passer du demandeur d'emploi au créateur d'emploi. – En Afrique, les secteurs du commerce et de l'industrie restent encore largement inexploités. Pourtant, ils pourraient stimuler la croissance en puisant dans la richesse et la diversité du marché africain. Pour des analystes, l'agriculture représente une mine d'or pour développer l'agro-industrie. Ce qui permettra à l'Afrique de réduire en masse ses importations. Le développement du e-commerce représente aussi une énorme potentialité de croissance. – Dans les économies africaines, les PME constituent quand même 80% du tissu économique. Et de sur quoi, si on s'intéresse aux PME qui sont dans le domaine du secteur du commerce et de l'industrie, ça veut dire qu'on crée vraiment des possibilités pour la transformation des produits primaires et leur commercialisation à travers l'exportation. – Présidé par l'illustre homme d'affaires nigérien, Tony Elumelo, UBA, United Bank for Africa, de concert avec sa fondation, a permis jusqu'ici de déployer un plan ambitieux de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes africains. Initie en 2015 pour une période de 10 ans, ce programme permettra d'encadrer et de financer plus de 10 000 entrepreneurs africains, soit une moyenne de 1 000 par an. – Alors dans certains pays, vous le savez, plus de 50% des PME disparaissent au bout de seulement deux ans d'activité. Moussa Sidibé, ce type d'initiative comme celle de UBA, c'est impératif pour les soutenir, leur éviter d'aller vers la liquidation ? – C'est totalement impératif et c'est vraiment à saluer. Il faut déjà rappeler que ce n'est pas une première opération de UBA dans ce cadre. Dans les années 2012, UBA avait fait la même chose à hauteur de 50 millions avec la Banque européenne d'évencissement. La question qui se pose de plus en plus, il faut aller au-delà des financements en fonds de roulement des entreprises. Mais il faut aussi aller de plus en plus au financement des opérations d'appui, de structuration des entreprises. Parce qu'on a quand même constaté que les entrepreneurs en Afrique ne sont pas souvent très bien formés sur la bonne gestion des structures, sur l'optimisation de la production. Ce qui fait que ça pose des questions de fiabilité des petites structures en Afrique. Et de plus en plus, au-delà de ce financement, il va falloir quand même réfléchir beaucoup comment faire pour que les petites structures africaines puissent être viables et surtout pérennes. – Jean-François ? – Oui, et pour poursuivre dans la ligne que Sidi Bé vient de tracer, il y a un troisième acteur qui est l'État. Parce que l'environnement des affaires, c'est lui qui en est responsable. Les questions de fiscalité, par exemple, les questions administratives, de charges administratives ou de formalité administrative. Et l'opération est une opération à saluer. Il faut diriger les financements vers ce qui fait la force de l'Afrique et ce qui fait le plus grand nombre de producteurs de richesses en Afrique. et ça, c'est les petites et moyennes entreprises. On appelle ça petites et moyennes entreprises, mais ça va, chez nous, c'est surtout les micros. Les micros et puis qui ne sont même pas dans le secteur formel. Par exemple, quand on confronte cette stratégie, cette volonté-là à la structure même de l'économie africaine qui est de l'informel, ça suppose toute une politique, en tout cas des processus qui amènent des personnes qui n'étaient jusque-là opérées en désordre, en dehors des règles, en dehors de la visibilité publique, il faut les amener ou aller vers eux pour les ramener dans le secteur formel pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Bon, cet environnement des affaires, il y a aussi la question des garanties. Des garanties, bien sûr, UBI a une politique en matière de garantie qui n'est pas exactement celle des banques françaises ou de leurs filiales qui sont en Afrique, qui ont une analyse du risque un peu différente. Et il est intéressant que dans cette opération, ce soit à la fois UBI, mais aussi les Chinois, une banque chinoise qui soit à la manœuvre. Peut-être qu'ils ont pris des dispositifs, là je n'ai pas d'informations sur ce point, mais qu'ils ont pris des dispositifs quant aux garanties parce que c'est souvent l'obstacle qui empêche d'accéder au financement. Donc, c'est une opération, c'est une volonté à saluer, mais elle a besoin encore que d'autres acteurs puissent prendre le relais et qu'il y ait une coordination entre tous ces acteurs-là. – Alors, que vaut ce genre d'initiative sur le long terme pour les PME ? – Ce qui s'avoue aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres dispositifs qui existent, ces dispositifs doivent aussi avoir beaucoup plus d'appui de la part de ces États. Quand on prend l'exemple tout simple de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA a adopté une charte des PME qui prévoit un certain nombre de dispositifs pour appuyer les PME dans l'espace UEMOA et qui crée des obligations pour les États à créer des structures d'appui des PME. Je pense qu'au-delà de toute cette question de financement par des structures de banques privées, il faut qu'il y ait aussi des actions coordonnées entre les États qui doivent créer, comme l'a dit Jean-François, un écosystème des affaires assez opportun. Aussi, il faut permettre à ces États, il faut que ces États aussi créent beaucoup plus de facilité à ces PME. Je reviens sur la question de la formalisation effectivement de cette toute petite entreprise. Je pense que c'est l'une des problématiques des PME ou des TPE en Afrique. C'est que d'une manière générale, le vendeur de beignets qui est au bord de la route peut faire des bénéfices, mais n'a pas un système de gestion vraiment adapté à son activité pour pouvoir en faire une activité dans laquelle il peut tirer le maximum de bénéfices et puis vivre complètement de ça. Je pense qu'il faut aussi adapter nos économies, pousser ces acteurs économiques vers vraiment la formalisation pour qu'ils puissent participer effectivement à la construction du PIB. Jean-François ? Oui, pour donner juste un exemple de ce que je disais tout à l'heure, une illustration de ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de l'implication de l'État, nous savons que dans tous nos États, il y a doing business qui passe. Il faut améliorer le climat des affaires, l'environnement des affaires, mais jusqu'à maintenant, ce qui marque une priorité, mais cette priorité, elle est tournée vers quoi ? Elle est tournée vers le financement extérieur et vers les entreprises étrangères et les multinationales en particulier. Et nous avons l'habitude de dire autour de cette table que pour qu'une économie puisse prospérer ou en tout cas naître dans un pays, il faut un tissu économique national, d'entreprise nationale en tout cas, qui soit conséquent. Et ça, c'est un défi pour nos gouvernants. Où est-ce qu'ils mettent la priorité ? Ils peuvent, en décidant de mettre la priorité sur la création de ces petites et moyennes entreprises et leur développement, sans renier les financements extérieurs qui arrivent, mais même ne serait-ce qu'aujourd'hui, si on met à égalité les entreprises étrangères qui arrivent en Afrique avec les entreprises africaines, y compris les très petites entreprises, on aura fait un très grand bond parce que nos gouvernants ont une sorte de tropisme, ils regardent trop l'horizon, ils ne regardent pas le sol dans lequel plongent leurs racines. C'est ça l'impératif. – Merci beaucoup, vous restez tous les deux sur ce plateau. On revient dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada